Ce vendredi 31 mars était une bien triste journée pour les proches de Marion Gaïman. En effet, ce matin, cestent déroulé les obsèques de l'interprète de Huguette dans la série scène de ménage. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités se sont réunies pour un dernier adieu à la star française. Explication. Gérard Hernandez complètement abattu le 23 mars 2023, les fans de Marion Gaïman prenaient une bien triste nouvelle. En effet, l'actrice, connue pour avoir incarné Huguette dans scène de ménage est décédée à l'âge de 84 ans. Si est-il sa fille, Virginie le dieu qui avait annoncé sa disparition à nos confrères de la L'acolyte de Gérard Hernandez, s'est éteinte à son domicile de Clamart, en région parisienne. Huit jours plus tard, les obsèques de Marion Gaïman tue lieu en l'aiguise Saint-Roch. Pour l'occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement. L'expérience de Marion Gaïman lui a permis de côtoyer et de sympathiser avec de nombreuses personnalités. Gérard Hernandez a bien entendu répondu présent. Pour rappel, l'acteur incarnait son mari de fiction depuis 2009 dans scène de ménage. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que des liens forts se sont noués entre les deux. Si est-il escorté par Nicolas de Tavernoste, directeur général de M6, que le comédien a fait son apparition à l'église. Verrait sur la tête, doudoune sombre et écharpe blanche, il avait la mine abattue. Gérard Hernandez a roba the photo by Nasser Berzana Bacapresse. Comme un parterre de personnalités présentes aux obsèques de Marion Gaïman sont notamment apparues sa fille, Virginie Ledieu, ses petits-fils, Arthur et Aurélien Reynal ainsi que les autres acteurs de la série de M6. On pense notamment à Frédéric Bourrali, à Anne-Elisabeth Blateau, Grégoire Bonnet et Amélie Etas. Parmi les autres personnalités présentes, figurent la journaliste Isabelle Morini-Bosque, l'ex-ministre de la Culture Roselyne Bachelot, ou encore Alex Good. Pour rappel, ce dernier, avait mis en scène une pièce de théâtre dans laquelle Marion Gaïman avait joué. Nul doute que Marion Gaïman manquera à beaucoup de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !